Allo tout le monde, c'est Nathalie de NellyDesign.com Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau tapis de cartes Cricote 2x2 Sérieux, si vous regardez le tapis de la Cricote Joy depuis longtemps et vous vous dites « Ah, j'aurais vraiment aimé ça, pouvoir faire ça avec ma Explore et ma Maker » Eh bien, vous êtes servi maintenant avec le nouveau tapis qui fonctionne pour les séries Explore ou Maker Donc la Explore 3, la Explore R2, la Maker ou la Maker 3, aucun problème Donc je vais vous montrer principalement dans Design Space ce que vous devez faire pour utiliser le tapis Je pense que c'est ce qui est le plus intéressant à voir Donc on va commencer par un projet déjà réalisé, donc un projet prêt à créer Ensuite, je vais vous montrer comment aller chercher des images dans Design Space pour créer un tapis de cartes avec 4 cartes différentes Et finalement, si vous voulez bien, je vais vous montrer toutes mes péripéties lorsque j'ai voulu créer moi-même les 4 cartes Vous allez voir, il n'y en a pas de facile Donc dans Design Space, quand on est à l'écran d'accueil ici Vous pouvez carrément dérouler l'écran et vous rendre à une catégorie Vous l'avez souvent ici, « Carte créative » et « Faire afficher tous » Si jamais cette catégorie n'est pas là, vous pouvez Moi je trouve que la façon la plus rapide, c'est soit d'aller dans la toile et aller chercher les projets Ou des fois, moi ce que je fais, c'est que je vais aller dans mes projets Là, ça prend un peu plus de temps, mais je ne prends même pas le temps que ça déroule et que ça s'affiche Je m'en viens ici et je vais faire toutes les catégories Et là, il va m'afficher les projets de toutes les catégories Donc présentement, on voit les cartes en premier Mais si jamais vous voulez vraiment filtrer, vous pouvez aussi aller faire « Cartes » comme ça Et il va vous filtrer les cartes Et là, ce qu'on a, c'est des belles nouvelles cartes de Cricote de forme carrée Parce que oui, oui, avec le nouveau tapis, Cricote va aussi lancer des cartes carrées Ces cartes carrées-là sont plus grandes Donc ces cartes carrées-là ne seront pas disponibles pour la Cricote Joy Ils vont vraiment être seulement possibles de les utiliser avec le nouveau tapis, malheureusement Parce qu'elles sont trop larges pour rentrer dans la Joy Donc je vous explique, je vais descendre parce que je ne veux pas prendre une carte carrée Parce que je veux pouvoir vous montrer une carte qui va vraiment nous montrer un menu avec toutes les formes de cartes Parce que Cricote a aussi une nouvelle façon de nommer les cartes Donc prenons peut-être celle-là, celle-là est mignonne J'espère qu'il va l'avoir en plusieurs formats Et on a ici « Jolly Fish Card » Il n'y a pas d'écriture dessus, ça fait que ça, c'est quand même le fun Ça va vous dire ce que vous avez besoin comme matériau Mais sincèrement, vous pouvez mettre n'importe quoi à la place Vous n'avez pas besoin d'avoir le gold Vous pourriez le faire argent, vous pourriez le faire rouge et argent Ça n'a pas vraiment d'importance Mais c'est quand même intéressant de voir ce qu'on a besoin pour le faire Vous avez même l'option de personnaliser, ce qui n'est pas le cas de toutes les cartes Donc ici, ce que je veux surtout vous montrer C'est le menu déroulant pour les nouveaux formats de cartes Vous n'allez plus avoir de 4,25 par 5.5 Que c'est-tu le format de cartes, c'est-tu le format de l'enveloppe Je ne le sais plus C'est vraiment pratique Disons que le R tient pour rectangle Et si vous en avez un qui a un S, ça tient pour square, donc carré Donc les cartes que je vous ai montrées tantôt Elles vont s'appeler des S40 Car le carré vient seulement en un format, qui est le S40 Et ici, le R40 est aussi le seul format rectangle Que vous ne pourrez pas utiliser avec le tapis de la Cricotte Joy Donc R10, R20, R30, ça marche pour la Joy Et pour le nouveau tapis Retenez seulement que ceux qui finissent par 40 ne fonctionnent pas avec la Joy Parce qu'elles sont plus grandes Nécessairement, plus le chiffre est grand, plus la carte est grande Donc R40, S40, ça ne fonctionne pas avec la Joy Mais ça fonctionne avec le nouveau tapis Et c'est important à noter aussi que les R40, vraiment le fun On peut insérer dans l'enveloppe une photo 5 par 7 Souvent on veut envoyer des photos avec nos cartes C'est possible dans le R40 Pour une photo aussi grande que notre 5 par 7 Faisons ça, R40 Donc on pourrait aller à personnaliser Ou on peut aller directement à créer Je vais vous amener tout de suite à créer Parce que je veux vraiment vous montrer Qu'est-ce que ça fait quand on fait un projet prêt à créer Mais ça va nous amener directement sur le tapis de carte Parce que vous voyez ici qu'on pourrait être sur tapis normal C'est pas ce qu'on veut Mais effectivement, on veut être sur le tapis de carte Et là, ça va nous dire les étapes que ça va faire Donc foil moyen, découpe de base Vous n'avez pas à dupliquer le projet sur votre toile, sur votre canevas Vous pouvez tout simplement décider de faire plusieurs cartes à la fois Et de venir augmenter le nombre de cartes que vous voulez faire Et de cliquer sur appliquer À ce moment-là, il va vous reproduire le nombre de cartes comme vous voulez Sur le nombre de tapis que vous voulez Donc ça, c'est super cool Rendu là, on envoie ça à la Cricote et c'est pratiquement réglé Je vais passer à la création de quatre cartes différentes en même temps Avant d'aller plus loin, je vais juste vous montrer comment retrouver ces images-là Donc vous allez ici dans Images Et vous pouvez cliquer sur Carte ici Moi, ce que j'aime bien faire, c'est parcourir toutes les images Et vous pouvez rechercher un terme Mettons que vous voulez Fête ou Anniversaire Ou Fête des mères ou peu importe C'est sûr qu'il y en a moins en français, évidemment Et vous allez aller dans Type ici Et cliquez Carte Donc quand vous cliquez Carte, vous allez avoir toutes sortes de cartes Et vous pouvez vraiment rechercher comme ça Allez spécifier quelque chose Si vous cherchez Fête des mères, une rose peut-être Ou un chien, ça va t'arrêter L'autre chose que je veux vous montrer Vous vous demandez peut-être Est-ce que je dois être membre Cricode Access pour avoir toutes ces cartes? Bien effectivement, il y en a beaucoup qui sont pour être membre Si je clique ici, Gratuit Vous allez voir que c'est assez limité Vous avez par contre gratuitement les petits coins Donc vous pouvez créer vos propres cartes vous-même À l'aide d'autres images Vous pouvez aussi créer facilement des cutaway cards Des cartes adhésives à personnaliser Je vais vous mettre le lien de la vidéo dans laquelle j'en crée moi-même Vous allez voir, c'est super facile Puis c'est vraiment le fun à faire Donc ça, ça vous permet vraiment de faire n'importe quelle carte Puis vous n'avez pas besoin d'être membre Cricode Access Donc pour faire les quatre cartes différentes Il faut toutefois s'assurer qu'elles sont de la même dimension Donc soit des R10, R20, R30 ou R40 ou des S40 Si vous avez des cartes de format différent, Cricode va automatiquement vous les mettre sur des tapis différents Je vous explique un peu plus loin pourquoi Mais là, on va commencer par faire ça peut-être un peu plus simple On va garder des cartes du même format Donc si les cartes sont du même format, mais maintenant pas tous les mêmes fonctions Donc vous voyez ici que j'ai quatre cartes différentes, mais du même format Que va-t-il se passer quand je vais appuyer sur Créer? Donc je vais appuyer sur Créer pour vous le montrer Évidemment, là, vous devez choisir ce que vous voulez faire Et on a maintenant l'option de choisir sur le tapis de cartes ici Donc on va appuyer sur Continuer Et là, il va nous mettre automatiquement ça sur quatre tapis différents Pourquoi? Parce que les quatre cartes sont de quatre couleurs différentes Donc pensez à quand vous faites des découpes normales du vinyle ou quoi que ce soit Chaque couleur est classifiée par tapis Mais ça va être la même chose ici Vous avez une carte rose avec sur un tapis rose, une carte orange sur un tapis orange Donc comment on fait pour faire quatre cartes en un tapis? Vous pouvez venir ici et faire un déplacement d'objets Comme vous pouvez déplacer les objets sur des tapis réguliers, vous pouvez le faire aussi Évidemment, quand vous faites ça, et si je l'amène sur le tapis rose, bien évidemment, le fond de la carte va devenir rose C'est la même chose que si vous le faites sur un tapis régulier Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ne pas avoir à faire ça un par un? Bien, je vais annuler Je vais vous montrer Chaque carte a évidemment plusieurs couches Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la couche découpe de base qu'il faut changer de couleur Donc si je viens ici, mettons que je voudrais toutes les mettre en bleu Bon, ça c'est cette carte-là, je vais aller sélectionner la couche découpe de base uniquement Je vais venir ici et la mettre en bleu pâle comme mon petit chat Je vais faire la même chose ici La orange découpe de base, on la met en bleu pâle Je pourrais aussi venir synchroniser comme ça Et tout simplement venir glisser Pour que toutes les couches découpes de base soient sur la même couche Vraiment, vraiment, vraiment plus rapide de le faire de cette façon-là aussi Mais je veux vous montrer toutes les options comme ça Vous comprenez vraiment ce qu'il y a derrière l'intention Donc on revient à nos couches On est tous en bleu pâle Qu'est-ce qui va arriver quand on va faire appuyer sur créer? On va sélectionner notre tapis Continuer Et là, tout va apparaître sur la même carte Vous pouvez avoir aussi l'option de changer la grandeur Évidemment, je ne peux pas aller à R10 Parce que mes images sont trop grandes pour rentrer sur des R10 Mais je pourrais vouloir couper mes images sur des cartes plus grandes Ça pourrait arriver Donc aller vraiment jusqu'à R40 Là, je vous fais remarquer Que sur le tapis de carte Ça, c'est vraiment une représentation visuelle du vrai tapis Donc à chaque fois que vous allez installer une carte sur votre tapis Vous voyez que là, je suis à R20 Bien, la carte va arriver exactement sur la ligne de 20 Si je vais à R30, les cartes vont arriver exactement à la ligne de 30 Ça va être la même chose physiquement sur votre tapis Quand vous installez vos cartons sur votre tapis Vos cartes sur votre tapis Si votre carte arrive à R30, bien, vous savez que c'est des formats R30 Que vous devez sélectionner dans le menu ici Fait que ça, c'est vraiment facile à comprendre Et rapide Sérieux, bravo Cricote pour ça C'est vraiment intéressant Donc c'est bien beau tout ça J'avais quatre belles cartes à faire Quand je suis venue pour appuyer sur continuer Je me suis dit Nathalie, qu'est-ce que t'as fait là? Parce que j'ai deux cartes ici Qui sont des cartes avec insert Et les deux cartes du bas ici sont des cartes cutaway Si vous avez vu ma vidéo sur les cartes cutaway Vous savez que c'est un nouveau produit Qui a un endo autocollant Je vais vous mettre le lien à la fin de cette vidéo Pour que vous puissiez aller le voir si vous ne l'avez pas vu Mais ça ne prend pas le même paramètre de coupe Donc, j'avais beau vouloir faire quatre cartes en même temps Ceci n'était pas possible parce que c'était des cutaway Oui, je peux faire du foil Je peux faire du crayon Vous voyez qu'il me dit stylo, foil gras, découpe de base Il est capable de faire tout ça en même temps C'est juste que les deux cartes en haut n'ont pas le même paramètre Que les deux cartes en bas Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, à la place, je les ai laissées fixées sur le tapis Physiquement fixées sur le tapis Mais je suis allée vraiment déplacer ces deux cartes-là Sur un autre tapis Donc ici, au lieu de les mettre toutes en bleu pâle Je suis venue le mettre en autre couleur Je ne me souviens pas, c'était probablement en rose Je prends toujours le rose Parce qu'il est premier en haut ici Donc, quand je fais créer Je vais aller choisir mon tapis de cartes encore Donc là, j'ai mes deux roses et mes deux bleus pâles Qu'est-ce que j'ai fait pour le rose? Bien, je suis venue, en utilisant le bouton de la souris Tout simplement déplacer Et venir laisser tomber ceux-là Sur le format de cartes ici Dans le bas Donc, j'ai commencé par couper ceux-là J'ai fait ceux-là Ensuite, mon tapis a retiré J'ai re-rentré le tapis pour faire ces deux-là Ce qui m'amène à vous dire que Si vous voulez faire quatre cartes de format différent C'est un peu le même concept que vous allez utiliser Donc, je vous montre Quatre cartes de format différent J'ai une carré ici J'ai une autre, je ne sais plus trop c'est quel format On a les chiffres ici Et d'autres cartes comme ça Et si j'appuie sur créer Évidemment, elles ont quatre couleurs différentes Fait qu'automatiquement, même s'il était de la même dimension Il apparaîtrait sur quatre couches différentes Mais même si je les mets de la même couleur On va aller appuyer sur créer Choisis format de tapis de carte Et là, vous allez voir C'est sur quatre tapis différents Donc, pour le faire plus rapidement Ce que j'ai fait C'est que le premier, je l'ai laissé dans le premier cadran Le deuxième, je suis venue ici Je l'ai mis dans le deuxième cadran J'ai choisi du S40 Parce que c'est un format de carte carré Celui-là, il est déjà au bon format Mais je suis allée le mettre dans le troisième cadran Et celui-là aussi Je suis venue le mettre dans le quatrième cadran Donc, Crécote va les passer une par une Oui, va éjecter le tapis à chaque fois Mais je n'ai pas besoin de décoller la carte Recoller la carte Chacune de mes cartes va être collée dans le bon cadran Et je vais les passer comme ça, une par une Ça va aller plus vite Alors, je reviens pour vous montrer les quatre cartes de même format que j'ai fait Alors, ce que j'ai fait, c'est vraiment ça Je les ai collées sur le tapis en même temps Et les deux du bas sont des cartes cutaway Donc, j'enlève l'endos de l'autocollant Et je mets le backing qui sert pour les cartes cutaway Là, ce qui est important de faire quand on utilise le tapis de cartes C'est de modifier la position des roues Pour être sûre de bien les aligner On met donc le tapis devant la barre de la cricote Et là, on est capable d'aligner les roues exactement au bon endroit Avant d'insérer le tapis Donc ça, c'est vraiment ce qui est important de faire Là, j'attire votre attention parce que Design Space me demandait Pour les deux premières cartes d'insérer le stylo Et de tout de suite mettre la pointe foil Je ne sais pas si vous remarquez Mais j'insère le stylo Mais je n'ai pas mis la pointe foil immédiatement Je n'ai pas lu comme il faut Je vous dis toujours de bien lire ce que Design Space vous demande Mais moi, je ne l'ai pas fait Donc, c'est la première péripétie qui m'est arrivée J'ai sincèrement mal regardé Et je pensais, moi, qu'une fois que le stylo allait être fini Elle allait me dire, insère la pointe foil Mais ce n'est pas ça qu'il m'a dit Design Space m'a dit, assurez-vous que la pointe foil est bien insérée Sauf qu'elle est où, ma pointe? La pointe, elle est prise dans le coin, là Et je ne suis pas capable d'aller la changer Donc, ce que j'ai fait J'ai mis mon foil sur la carte Et, évidemment, je l'ai mis sur la mauvaise carte Vous savez, quand les choses commencent à mal aller Ça arrive à tout le monde Bien, moi, c'était cette journée-là que ça n'allait pas bien Donc, je commence à mettre le foil sur la mauvaise carte Je le décolle, je le remets sur l'autre carte Et là, la seule solution que j'avais pour aller changer ma pointe C'est d'appuyer sur le bouton Go rapidement Et tout de suite, appuyer sur Pause rapidement Pour pouvoir aller mettre ma pointe foil Donc, la lame a eu le temps de faire une toute petite encoche dans mon foil Je me disais que ce n'était pas grave Est-ce que c'est pour ça que j'ai eu une deuxième péripétie? Je ne sais pas, mais regardez bien Et oui, mon foil s'est mis à plisser L'autocollant a décollé J'ai appuyé sur Pause plusieurs fois Et là, je vous mets vraiment la fenêtre de Design Space en même temps Parce que j'ai enregistré Et vous allez voir que Design Space fait des choses bizarres Bien, premièrement, il est écrit 100% Je sais qu'on a ce problème-là avec les Maker 3 Et avec l'Explore 3 aussi, je pense Il est inscrit 100% Même si ce n'est pas terminé à 100% Ensuite, quand j'appuie sur Pause Après la pause, il me met comme une fenêtre Qui dit la prochaine étape Je ne m'en étais pas rendue compte sur le coup Je ne sais pas pourquoi il me dit ça Parce qu'il n'avait pas terminé le foil Mais, au bout du compte Qu'est-ce qui est arrivé quand il est terminé de faire le foil? Eh bien, Crécote a éjecté le tapis Là, j'étais bien désemparée Je me disais Ça y est, s'il a éjecté le tapis C'est impossible Il ne coupera jamais au même endroit Comment je fais ça? Et là, j'ai réinséré le tapis Et j'ai attendu voir ce qu'il me demandait Et il faisait comme s'il recommençait le projet au complet Il me demandait encore une fois La pointe foil et le stylo Donc, j'ai fait ce qu'on appelle du air cut Et du air drawing C'est-à-dire, je n'ai pas mis de stylo Et je n'ai pas mis de pointe Il a complètement redessiné le dessin du chat dans le vide Et il a complètement fait le foil dans le vide Je peux vous dire, c'est long de regarder la machine Ne rien faire comme ça Mais c'était ma seule façon pour moi D'arriver à l'étape de couper Sans voir à retracer par-dessus le chat Et à refaire le foil Donc, quand il était rendu à l'étape de couper J'ai inséré ma lame Et miraculeusement, il a coupé au bon endroit La carte Donc, j'ai pu récupérer quand même mes cartes J'ai vraiment pensé que je serais obligée Déjeter à un certain moment donné Mais non, j'ai réussi à les récupérer Puis je tenais à vous le montrer Parce que oui, ça arrive à tout le monde Ça arrive à moi aussi Si ça vous arrive, ça vous donne une petite idée De comment faire pour pouvoir vous en sortir vous aussi Donc, comme j'ai mentionné Les deux cartes du bas sont des cartes cutaway Donc, aussitôt que l'acricote a fini de couper Les deux premières cartes Elle a éjecté le tapis Je suis allée chercher à ce moment-là Dans les matériaux Les cutaway cards Les cartes adhésives à personnaliser J'ai sélectionné ce paramètre de coupe-là J'ai réinséré le tapis Et comme dans Design Space Les deux cartes étaient placées Dans les cadrans du bas Bien, c'est ce que l'acricote a fait Elle est allée faire le stylo Et les découpes Dans les deux cadrans du bas Pour finaliser les deux dernières cartes Donc, quand tout ça est terminé Bien, on retire les cartes du tapis Je vous avertis Ce tapis-là est hyper collant Surtout les premières fois Utilisez vraiment votre grattoir Ou votre spatule Pour enlever les cartes délicatement Sérieusement, vous y allez délicatement Par le coin Et vous rentrez le grattoir en dessous Ça va bien aller Pour pas trop abémer la carte aussi J'espère que vous êtes maintenant confiants À utiliser le nouveau tapis cricote Et comme promis Je vous mets la vidéo Sur les cartes adhésives à personnaliser Juste ici À bientôt Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501